C'est dans la libre antenne de DUDU et c'est nouveau sur DUDU Radio. Libre antenne de DUDU jusqu'à très tard dans la nuit et un deuxième appel avec un auditeur VIP. On va dire juste bonsoir. Bonsoir, je suis l'invité VIP. Tu n'as pas dit VIP, j'ai dit VIP. Et donc DUDU, à toi de deviner qui c'est. Il va te donner quelques indices. Et on va essayer de trouver qui se cache derrière cette voie mystère. Alors ? Alors là ma voie est un tout petit peu transformée mais sans plus. Alors finalement je ne suis pas si petit que ça. D'accord. Finalement je ne suis pas si petit que ça. On dirait une énigme du père Fouras. Voilà. Il a le droit à un deuxième indice ou pas ? Alors A.A.E. Le père Fouras est un indice. Ça c'est double vanne. Laissez-moi. Le deuxième indice. Pendant des années, non, j'ai débuté par ce chant des étoiles. Chant des étoiles. Cet indice ne m'avance pas plus que ça mais cette voix ça me dit quelque chose. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà croisé dans les couloirs de RTL ? Bravo ! Laurent Petit Guillaume ! Oui car j'aurais pu être Philippe Bouvard. Ah bah oui petit, c'est vrai. Voilà. Comment bah monsieur Laurent ? Ben ça va bien, ça va bien. Et toi et vous ? Comment ça va la vie ? Tout va bien, tout va bien. Je te félicite, c'est bien. Enfin une libre antenne qui se respecte. Qui se respecte. Ah bah t'as pas dû l'écouter la première alors. Qui se respecte comme une libre antenne, c'est-à-dire du grand n'importe quoi. C'est ça, en gros c'est ça. Surtout du n'importe quoi. C'est ça, c'est ça. Bah c'est ça. Mais c'est ce qu'il faut faire. Moi j'ai fait ça pendant des années et je continue à le faire encore. Et puis finalement, bah voilà, c'est de l'arnaque mais personne s'en aperçoit. Exactement, c'est de l'arnaque. Bien résumé. Ah là là. Le nombre de fois où je me suis couché très tard à cause de toi. Ouais, bah oui, la même chose. Et encore, tu ne détailles pas ce que tu faisais jusqu'à très tard en écoutant la radio. En plus c'était à 13-14 ans. Ouais, bah c'est l'âge, faut bien se défouler d'une façon ou d'une autre. Mais qu'est-ce que tu faisais pendant que tu l'écoutais ? Ah, qu'est-ce que je faisais ? Ah bah ça dépend, ça dépend des sujets. Bah il devait rire, c'est tout. Ah oui, oui. Alors dès qu'il y avait une chanson, je dis, allez bon c'est bon, j'éteins. Et trois minutes après je me dis, bon la chanson est terminée, je suis sûr qu'il va en reparler et tout ça. Et hop, je rallumais à chaque fois. Je te jure, jusqu'à 3h30 du matin parfois. Ah d'accord. Excellent, excellent, excellent. Jusqu'à 3h du matin je dirais ? Bah parfois, oui, oui. Ah ouais ? Il n'y avait pas de limite en fait ? Non effectivement, on n'avait pas de limite de fermeture. Voilà. D'accord. A priori ça terminait toujours à 1h du matin, à l'époque c'était Skyrock pour ne pas les citer. Ouais, pourtant. Et on finissait à priori à 1h du matin, mais parfois quand on avait des bonnes soirées, des bons auditeurs, des gens qui déliraient bien ou qui avaient envie de nous raconter des choses intéressantes, on pouvait aller jusqu'à 2h, voire 3h peut-être. Ouais, 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 ouais. Donc Lionel, tu ne devais pas travailler le lendemain alors ? Si, si, mais j'avais cours, tu rigoles. Oh là 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 là. Ah oui, j'avais des cernes et tout. C'est pas grave, on peut aller en cours avec des cernes pour pas tous les jours. C'est vrai. C'est bon, j'ai eu mon bas, ça va. Ah bah ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone en tout cas. Eh bah écoute, c'est réciproque. Bah tu sais que c'est le mec le plus cool du monde. Qui ? Toi ? Je parlais à Lionel. En fait je t'explique, en sortant de Fun, j'ai croisé Laurent dans les couloirs parce que c'est la même maison on va dire. Ouais, il y a Fun, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Fun et il y a Ertel en dessous. Et je lui ai demandé son avis tout simplement, tu sais je voulais avoir... Un avis de pro ? Voilà, sur mes anciennes prods en sortant. Et tu sais ce qu'il m'a répondu ? Non. Il ne m'en connaissait pas, on s'est vu juste deux ou trois fois, pas plus. On s'est croisé juste dans les couloirs. Et bah tu sais, sans réfléchir, tu sais ce qu'il m'a dit ? Je voudrais ton avis sur les prods. Ouais, ouais. C'est ce qu'il m'a répondu ? Bah vas-y. Va te faire foutre. Non, non, il a pris le temps de... Il a pris le temps d'écouter tout et de me donner son avis. Ah oui, non, j'aurais pu dire va te faire foutre, mais non, non, je crois pas. Non, je ne l'ai jamais dit à... Ça a eu de la chance. Ouais, c'est vrai. Pourquoi j'aurais réagi autrement finalement ? Ecoute, ça prend cinq minutes, dix minutes, puis si ça te servira à quelque chose... C'est vrai. Non mais un avis professionnel, c'est toujours bon à prendre. Bon, mais est-ce que tu as suivi l'avis professionnel ? Comment ? Est-ce que tu as suivi mon avis de pro ? C'était quoi l'avis ? Bah je sais pas. J'ai dû te dire vas-y, continue, fais ce que t'as envie. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, mais en général je dis ça parce que je vois pas pourquoi je jugerais qui on est pour juger les autres. Et c'est pas parce que j'ai un petit peu plus d'années de métier que... Ouais, deux, trois ans de plus quoi. Que je peux me permettre de juger. Moi, on juge bien encore aujourd'hui ce que je fais régulièrement et... Bon, je m'en porte pas plus mal. Maintenant, est-ce que j'écoute tous les jugements et tous les conseils qu'on me donne ? Ça, c'est une autre histoire. Voilà, tu sais, dans ces métiers-là, il faut avancer comme on peut et surtout faire exactement ce qu'on a envie de faire. C'est ça, exactement. Regarde. Pas trop de la terre. La peuve, regarde, regarde ce que vous êtes en train de faire. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Ah là là. Bon bah très bien. En tout cas, félicitations, puis je vous encourage à continuer longtemps, longtemps, longtemps. Et surtout, j'encourage à avoir des auditeurs et des auditrices aussi talentueuses et talentueuses que nous on a eues lorsqu'on faisait de la libre antenne à l'époque. C'est vrai. Parce que finalement, une bonne émission, c'est avant tout de bons éditeurs. C'est sûr. Avant tout. Et une bonne préparation de vrais sujets. Voilà. De faux. Oui, de vrais sujets. Oui, oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Merci beaucoup. Bon bah les garçons, vous avez plus besoin de moi ? Écoute, si tu veux passer à la rigueur-ci, on a un troisième micro de branché qui demande juste à parler de toi. On met juste le jack et c'est bon. Voilà. Mais attention, je risquerais de vous voler la vedette. Parce que moi, quand il y a un micro ouvert et qu'on me donne un petit peu de temps, il n'y a pas de soucis, ça peut durer très longtemps. Bah il n'y a pas de soucis. Ok. Bon bah je passe vous voir dès la rentrée puisque je serai au chômage de radio à la rentrée. Oh merde ! Bah l'actu de la rentrée, ça donne quoi alors ? Eh bah en tout cas pas de radio en septembre. Ok. Et toujours d'autres petites choses sympas à la télé avec une émission sur France 3 qui existe depuis 10 ans et qui devient quotidienne à partir du mois de septembre. Donc tous les matins à 10 heures. C'est quoi ? C'est le jardinage, la maison ? Des maisons. Non, non, la maison. La maison, pardon. Voilà, des belles maisons, du bricolage, des belles maisons. Et puis la reprise dès le mois d'octobre de la tournée RFM Partie 80 qui repart pour un an à travers toute la France. Ah bah ok. Moi je l'ai faite au stade de France. Voilà, avec toutes les vieilles stars des années 80 qui seront sur les routes de France dès le mois d'octobre et je les accompagne encore une fois. Et est-ce qu'il y a des nouvelles stars qui reviennent justement dans cette nouvelle tournée ? Des stars qu'on a pas vues ? Oui, on repart avec Jeanne Masse, on repart avec Ginny Somerville, Bibi, Richard Sanderson, François Feldman, début de soirée Jean-Pierre Madère, Cooky Dingler, La Lambada. Ma mère m'a bercé avec la lambada. Bah dis-donc alors peut-être vais avoir des nuits agitées quand même pour être bercé avec la lambada. T'as dû remuer du popotin avant de dormir pendant que tu as longtemps. C'est ça ouais. Ohlala. Pour dormir il y a mieux quand même, il y a plutôt des valses de Vienne de François Feldman. C'est bon, remarque après t'as le rythme dans le sang et dans le corps peut-être grâce à ça. Oh ça me rajeunit pas ça en fait. Ah bah moi non plus, je m'en parle pas. Alors imagine-vous les gars. Comme quoi ça touche encore au moins deux trois générations d'affilée. Ouais c'est ça ouais. Et donc cet été là tu ne le passes pas avec Gilbert Montagnier ? Non, cet été là je ne le passe pas avec Gilbert Montagnier. Mais je le passe avec, on a deux trois dates cet été de la tournée des années 80 en plein air. Genre les fêtes de Bayonne au moins. Exactement. J'allais le dire parce que franchement mes parents sont là-bas et je sais que vous allez être aux fêtes de Bayonne. Ah mais faut venir, faut venir. Alors le 6 août ou le 11 août je sais plus. Et bah écoute. Et dans les arènes de Bayonne ça va être chaud mais chaud de chez chaud. Ah bah là-bas attends. En général quand on fait la fête. Un million de FaceTime hein. Ah ouais. Et là-bas c'est pas de l'orangina hein. Non bah non je sais qu'il y aura des bonnes sangrillas à déguster. On l'a fait l'année dernière donc j'ai un bon souvenir. Ah ouais ouais non franchement. Bah j'y serai peut-être, tiens Bayonne tiens. Bah passe nous voir. Ah bah avec plaisir. Allez go, allez je prends le train d'y aller. C'est parti. Je suis en avance les gars. Après l'émission j'y vais. Allez merci beaucoup Laurenti Guilhem. En tout cas félicitations. Et bah encore merci ouais. Et plein plein de bonnes choses pour vous dans l'avenir. Continuez à faire de la radio comme vous l'aimez. Et faites partager votre passion de la radio parce qu'il y a comme ça que ça marche. C'est vrai. Et bah je te remercie en tout cas. Merci à toi. Au revoir les gars salut. Merci bonne soirée. Ciao. Yes. Ecoute la radio en tête de Juju. Mais c'est un peu comme ton meilleur pote, ton collègue, ton voisin, ton frère, ton cum, ton confident, ton a... cohort. Let's go. . 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 Sous-titrage ST' 501